Musique 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 Pas de fachos dans le quartier ! Musique Le fascisme est un crime ! Violence ! Discrimination ! Sociale ! Racial ! Facial ! La seule chose que les fachos savent faire, c'est détruire ! Répondre la règle ! Tuer ! Pour foutre en l'air le capitalisme ! Pour foutre en l'air les discriminations ! Pour foutre en l'air le racisme et le fascisme ainsi que le sexisme ! Pas besoin de demander d'autorisation ! La liberté ne se demande pas ! Elle se prend ! Dans les lois françaises, les textes existent ! Contre le fascisme ! Contre le fascisme ! Contre le racisme ! Ces lois ne sont pas appliquées la plupart du temps ! Voilà pourquoi des partis politiques et neufs sont mis en pouvoir ! Voilà pourquoi des partis politiques sont autorisés à s'exprimer en France ! Car les lois déjà existantes ne sont pas appliquées ! Les fascistes, depuis qu'ils commettent leurs exactions, depuis presque 200 ans, ne sont presque pas punis ! Car en 1830, la classe bourgeoise a créé ce que vous connaissez aujourd'hui sous le nom de police ! Une police répressive, meurtrière, qui pratique régulièrement le délit de faciès avec les démarrades racisées ! Ça va aussi dans le milieu du travail, où des plaisanteries grivoises, des plaisanteries racistes sont proférées ! Le 20 mars dernier, la librairie La Plume Noire à Lyon, autogérée par l'UCL, a été attaquée en plein jour par une cinquantaine de fascistes armés, qui ont pu repartir sans être inquiétés, alors même que les forces de répression les observaient déambuler dans les rues de Lyon, via les caméras de surveillance ! Cette attaque n'est malheureusement pas la première que subit cette librairie, qui est la cible des groupuscules d'extrême droite, depuis de nombreuses années, et ceci avec la complicité des flics ! Cette attaque de La Plume Noire s'inscrit dans une longue liste d'exactions impunies, comme récemment au Conseil Régional d'Occitanie avec la tentative d'intruction de l'Action Française, où quand il y a 3 ans, les étudiantes et étudiants de l'Université de Montpellier ont été agressés violemment au moment de l'occupation de leur fac, ou encore comme à Angers lors des attaques contre l'Étincelle, lieu militant autogéré, en janvier puis le week-end dernier. Localement, nous ne sommes pas en reste, comme en décembre 2019, lorsque des membres de l'Action Française, après leur manifestation du Souvenir Vendéen, déambulant dans les rues, armés et casqués, avaient attaqué le bar Le Lézard, cherchant à en découdre avec des militants de gauche. Quatre de ces membres interpellés n'auront écopé que de quelques centaines d'euros d'amende, alors que le procureur demandait 8 mois de prison ferme. Ou encore lors des multiples attaques du local de l'UNEF, ou lors de la tentative d'agression de colleurs et colleuses d'affiches à l'université. Bien que nous nous réjouissions de la dressante dissolution du groupuscule raciste Génération Identitaire, nous dénonçons l'hypocrisie et l'opportunisme du gouvernement, qui dans le même temps a œuvré, plus qu'aucun autre avant lui, à populariser les thématiques d'extrême droite, au point que certains élus vont jusqu'à réclamer la dissolution d'un syndicat étudiant, l'UNEF, sous prétexte d'organisations de réunions non mixtes entre personnes victimes du racisme. La bourgeoisie et l'Etat qui servent des intérêts de classe n'a jamais combattu la haine des autres et les différences. Elle l'encourage même et surtout quand elle est douloure. Les crises sanitaires, écologiques, économiques et sociales qui convergent sont le résultat du délitement du système capitaliste qui, ne sachant plus se réinventer, sombre dans la violence et l'autoritarisme pour que ceux qui en profitent préservent leurs privilèges, poursuivent et accroissent notre exploitation. L'extrême droite n'est que l'incarnation sans filtre de la violence et de l'oppression que nous fait subir la bourgeoisie au quotidien. La lutte antifasciste est une lutte sociale. Elle se construit au quotidien sur nos lieux de travail et dans nos lieux de vie. Elle se construit dans nos syndicats, dans nos associations, elle se construit dans toutes les luttes d'émancipation. Chaque fois que nous luttons pour nos droits, que nous luttons collectivement pour l'égalité, contre le capitalisme, contre le racisme, contre le patriarcat, nous luttons contre l'extrême droite. Solidarité avec la plume noire, contre l'extrême droite et ses idées, au Mans comme à Lyon et comme partout ailleurs. Applaudissements. 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 Merci.